C'est le véhicule Tendance en Allemagne. Quatre roues, deux poignées, le déambulateur est à chaque coin de rue et la police s'en mêle. Mais c'est pour la bonne cause. Dans cette maison de retraite de Düsseldorf, l'officier est là pour prodiguer ses conseils. Bien se déplacer, éviter les chutes, la police a dû s'investir dans cette nouvelle mission. Les gens vieillissent et n'ont pas envie de rester à la maison comme auparavant. Ils veulent pouvoir se déplacer. Et après la théorie, vient l'heure de la pratique. Je me tiens bien droit, ce déambulateur, c'est bon pour ma santé. Pour ces seniors, un simple trottoir peut devenir un obstacle insurmontable. La ville s'adapte donc à eux, on peut le voir en faisant ses courses. Une marche pour attraper les produits, des chariots avec siège intégré, une loupe pour bien voir les étiquettes, un sol antidérapant. Dans cette grande surface berlinoise, on n'a pas hésité longtemps avant de mettre en place tous ces aménagements. Les retours sont très positifs et donc on a étendu ces mesures dans nos nouveaux supermarchés et maintenant, on n'est plus les seuls à le faire. Quand ils ne font pas les courses, les seniors multiplient les activités. Le self-défense à ses adeptes. Avant même que je me retourne, il aura pris un coup. Vous savez, pour taper, moi je suis rapide. Et à l'heure où les étudiants quittent les facultés, ils envahissent les amphithéâtres, comme ici à Chemnitz, des cours du soir de plus en plus prisés. On doit s'occuper des besoins du troisième âge. Il ne faut pas subir les effets de l'évolution démographique, mais il faut évoluer de façon constructive. Mais tous les seniors n'ont pas leur chance. Certains, et ils sont de plus en plus nombreux, doivent se remettre au travail. C'est le cas de Wolfgang, 69 ans, sur le pont alors que toute la ville dort. Je me lève à 3h45. C'est tôt ? Oui, c'est tôt, mais je ne peux pas faire autrement. Il livre des produits d'entretien, 2 heures de travail par jour, 400 euros par mois. Sa seule pension ne lui suffisait pas. J'ai connu la retraite pendant 3 mois seulement, car après j'ai rapidement demandé à mon employeur de me reprendre pour continuer. Hans, lui aussi, a dû se remettre au travail. Il fait de la comptabilité à domicile. Les chiffres, c'est son fort. Il a vite fait le calcul. Je touche très exactement 376 euros et 52 centimes, net. Et mon loyer me coûte 506 euros. Des pensions en baisse, des seniors de plus en plus nombreux et dont il va falloir s'occuper. Le vieillissement de la population est l'un des plus grands défis de l'Allemagne pour les décennies à venir. Merci.